La famille Kretz est de retour pour une quatrième saison de l'agence lancée ce jeudi 7 décembre sur TMC. Valentin, le second fils de la fratrie, s'envole vers New York pour les affaires. Et pourrait bien y revenir plus longuement. Les affaires reprennent pour les Kretz. Ce jeudi 7 décembre, TMC lance la quatrième saison de l'agence, l'immobilier de luxe en famille. Cette année, Martin, Valentin, Louis et Raphaël se retrouvent à la tête de l'entreprise depuis le départ de leurs parents pour le Brésil. Si elle évolue principalement en France et notamment dans la capitale, la fratrie se tourne de plus en plus vers l'international. Ainsi, à la fin de la saison 2, les téléspectateurs avaient pu suivre Olivier, le père et son fils aîné, tenter de nouer un partenariat avec Daniel Daggers, un agent immobilier anglais spécialisé dans le luxe. Chaque fois, je reviens, si est-il la même émotion, Valentin Kretz, l'agence, se livre sur ses souvenirs à New York cette année, si est-il Valentin qui va tenter de toucher le marché américain. Ainsi, dans le premier épisode, il retrouve ses amis Flavien et Maude pour leur trouver un nouveau nidouillet à New York. L'occasion pour lui de se remémorer ses mois passés dans la grosse pomme alors qu'il était étudiant. Si est-il dingue, à chaque coin de rue, j'ai un souvenir qui remonte confie-t-il au couple, qui aimerait le voir s'installer dans leur ville. L'idée de revenir à New York, j'essaie de ne pas trop y penser parce que si est-il une idée qui pourrait vraiment me plaire explique-t-il face caméra, avant d'ajouter, chaque fois je reviens, si est-il la même émotion, la même ambiance, si est-il une de mes villes préférées au monde et n'y avoir passé qu'un an, si est-il presque frustrant. Si est-il quoi un an dans une vie ? Si est-il rien. L'agence, un défi de taille pour Valentin Kretz à New York à l'occasion d'un entretien accordé lors de la conférence de presse du programme, Valentin est revenu sur les difficultés qu'il a rencontrées lors de son arrivée à New York. Les États-Unis et la France, ce n'est pas du tout la même culture, et dans le travail si est-il pareil. Il a fallu s'acclimater aux mœurs du pays et si on ne se met pas le pied à l'étrier, on ne vend pas. Le second fils de la fratrie ajoute à propos de Flavien et Maude, si est-il encore plus dur de vendre un bien à des amis parce qu'il y a la partie pro et la partie perso. Tout peut s'entrer et mélanger. Avant de conclure, on parle quand même de grosses sommes d'argent, on parle d'un gros chapitre de leur vie. Donc on a peur de se tromper. Reste à savoir ce jeudi 7 décembre si le mari de Sharina va remplir sa mission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada